Oui, je suis le prophète Joël Crasseau, le maréchal de l'Avjodé Maitre-Sorceau. Il est pratiquement le 21 décembre, c'est un lundi aujourd'hui. Je suis au centre de prière, au centre de cours de l'évidence du Pénuel. Vous voyez qu'avec les moyens qu'on a reçus, les bien-earnés de l'Europe, nous avons reçus à peindre, à faire la peinture, nous avons reçus à faire le portail. Ici, c'est le restaurant. Nous sommes en train de pollutionner le restaurant. Le restaurant est pratiquement chantier. Ça va être pour l'argent. C'est le restaurant pour ne pas que les gens sortent d'ici, et avec ça les comptes ailleurs. Donc ici, c'est un peu le restaurant. Quand je suis à Paris, j'ai fait à venir de l'argent. Par exemple, les moyens montrent encore pour que ça soit chez eux. Vous voyez que la peinture a chanté carrément. Nous avons mis la peinture. Nous avons essayé de mettre de l'autre côté, de monter les murs, la peinture. Donc pratiquement tout a clôturé, la peinture partout. Nous avons reçu à refaire le bureau. Voilà, refaire le bureau, par la grâce de Dieu, avec tous les petits moyens. Nous avons essayé de refaire le bureau, la table et tout ça. Il nous reste encore, voilà, il nous reste encore le bureau. Le bureau du Maréchal. Nous avons tout ce matin de nous améliorer. Il nous reste encore pas mal d'appareils. Tout ça parce que nous voulons faire d'ici vraiment un outil de communication puissant. En même temps, une régie pour qu'à partir d'ici, les gens puissent, n'est-ce pas, voir les vidéos, n'est-ce pas, en direct. Il nous manque encore beaucoup d'appareils, beaucoup d'appareils. Nous rémissions déjà des bien-aimés qui nous ont déjà donné les appareils. Je pense que c'est déjà arrivé. Aujourd'hui, son 21, lundi 21 décembre. Je pense que depuis vendredi, j'aurai l'occasion de mettre la main là-dessus. Et merci encore parce que ces moyens-là m'ont permis aussi de pouvoir acheter les instruments de musique. J'en profite pour dire merci à Roger. Vraiment un grand merci à Roger, mon fils pharmacien dans le 18ème à Paris. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Franchement, que Dieu te bénisse. Et merci aussi à la sœur Diamant, à Romain Diamant. Merci aussi au frère Papa. Et merci au frère Boga, Alain. Et merci à tous ceux, n'est-ce pas, qui se sont battus, n'est-ce pas, pour que mon séjour soit agréable. Merci aussi beaucoup, beaucoup à Julie, ma fille. Beaucoup, cette Julie, ma fille la Congolaise. Merci très bien. Merci pour tout ce que vous avez fourni, mon séjour et tout ça. Les petits moyens, les moyens qu'on a reçu parce que ce n'est pas petit. Ça nous a permis, comme j'ai dit, la fin du bureau, tout ça. La courbe, la courbe, la peinture, la courbe. Nous avons à mélanger, voilà, à mélanger. Je vais vous prendre, je vais vous parler. Ça n'existe pas. Moins de bruit sur plein. L'estrade n'existe pas. Nous avons fait des souples. L'estrade, l'estrade. Nous avons mis des bouquettes au niveau du bureau. du milieu du culte. C'est tellement petit qu'on aimerait exploiter l'espace de Dior. Comme je disais à Paris, on va essayer de l'exploiter. Voilà. Nous allons exploiter tout l'espace. Tout l'espace. Il est très beau là. Il faut construire un truc de 2 000 places. 2 000 places, voilà. Donc c'est ce projet-là qui reste maintenant fait. Il faut monter, il faut monter, il faut commencer déjà à monter sur les prios. Il faut commencer à mettre quelque chose de coûtable. Vous voyez que là, tout a changé. Le mieux, s'il te plaît. J'ai un test comme ça. Tout a changé. Nous avons mis, nous avons fait la peinture. Voilà, nous avons pu faire la peinture. Et tout ça. Voilà, ça nous a pratiquement pris 5 000 euros. 5 000 euros. Voilà, pour ce que les gens donnaient, les offrants, les dons. Voilà, pour venir. En même temps, les 5 000 euros, encore bien. Ça fait que ça va être pratiquement, il y a 5 000 euros pour les instruments. 5 000 euros pour nous améliorer un peu le centre. La peinture, les portails. Nous avons changé les portails. Les portes de chambre. Nous avons changé. Nous avons mis les lits. Voilà, les lits, pratiquement, je vais vous montrer. Les portes même des lits ont été changées. Tout a été changé. Tout, toutes, toutes les portes. Tout a changé. 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 Le projet est vraiment très important. Parce que notre intérêt reste maintenant très petit, restreint. Il faudra construire là. Il faudra construire. On a un peu comme ça. Il faudra construire là. Il faudra construire là. On a un peu plus de pratiques. On a un peu plus d'empereaux, pour recevoir des gens. Nous faisons appel à tous ceux qui sont des amis du Seigneur, tous ceux qui aimeraient voir Dieu, l'œuvre de Dieu avancer. Parce que d'autres personnes militent dans les partis politiques, à certaines choses qui ne vont pas les envoyer au ciel. Or, nos investissements nous devons les faire dans le Seigneur. Donc, nous demandons assez de soutien pour construire ici. Nous sommes en train de mettre la main sur l'endroit, ça ne nous appartient pas, nous allons l'acheter. La grâce de Dieu, ça nécessite beaucoup d'argent. Nous demandons de nous aider pour faire avancer le royaume de Dieu. Donc, merci encore à tous ces bien-aimés. Je serai encore bientôt en Europe, très bientôt en Europe, pour la grâce de Dieu. Merci et que l'année 2016 soit pour vous une année de prospérité, de prospérité d'élévation. Je vous communique déjà depuis la Côte d'Ivoire, depuis le centre, je vous communique une action. Que Dieu vous protège et que Dieu vous protège vos enfants. Vous avez des soucis, des maladies, que la grâce de Dieu ne soit jamais sur vos vies. Nous voulons nous organiser ici pour que tous les jours, ou bien chaque deux jours, nous devons avoir des séances d'enseignement de 30 minutes. Il faut que ce soit en direct de 30 minutes, nous avons besoin vraiment du matériel. Parce que cette année, nous allons beaucoup mettre l'accent sur l'enseignement. Vous savez, depuis que je suis revenu de l'Europe, j'ai commencé à beaucoup mettre l'accent sur l'enseignement. Et nous allons mettre beaucoup l'accent sur la stratégie de prière, le combat spirituel. Beaucoup de choses, mais nous avons besoin des moyens, des appareils pour qu'elles soient plus efficaces dans le travail. Nous avons aussi un projet de mettre aussi le transport en place ici. C'est important. Nous avons les petits minibus, c'est-à-dire les cars, les dinars et tout ça. Les taxis, au niveau d'ici. Un transport de Divo, Gagnoua, Gagnoua-Sanpedro, de Divo Abidjan, de Divo Iré. Voilà, pour que, n'est-ce pas, les choses soient un peu rapides. Ceux qui ont besoin de venir à Divo, contactent déjà le service, le secrétariat. Nous mettons déjà un car, un mini-car pour aller les plans depuis Abidjan. Ou déjà, ceux qui veulent venir, qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui aimeraient visiter la Côte d'Ivoire, vous appelez au secrétariat. Une voiture, un minibus est mis à votre disposition. Elle ira jusqu'à l'aéroport Félix-Poboigny. Vous attendez un minibus. On va vous recevoir à Abidjan, dans un centre d'accueil. Et le matin, le minibus, peu importe le nombre, vous améliorera jusqu'à Divo. Et ici, il y a déjà, n'est-ce pas, il y a déjà des centres de hébergement. Voilà, des résidences qui sont équipées, équipées, équipées. Voilà, merci pour Aba qui m'a fait une suggestion. Voilà, merci, merci. Pour tous ceux qui aimeraient voir cette œuvre en voici. Merci aussi à Diamant. Je ne suis, je vous aime bien, je vous porte dans mon cœur. Vous avez manifesté l'amour pendant mon séjour, mon séjour en Europe. Et ça m'a vraiment fait du bien. Et ça m'a amené quand même à comprendre beaucoup de choses. Que vous avez aussi besoin sur beaucoup de choses de ma part, en tant que père spirituel. Donc, je suis en train de m'améliorer ici, à notre niveau. C'est vrai que quand je arrivais à Paris, comme je n'avais pas toute l'équipe, voilà. Mais cette fois-ci, quand je vais revenir, ça serait vraiment du balèze. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer dans l'organisation. Avant que je ne restes à Paris, il y aura beaucoup d'organisations, beaucoup de choses auxquelles nous allons déjà répondre, avant que nous déclarons, nous démarrons le point de Paris. Mais en même temps, je dis merci à Henri, qu'on appelle Denis Dambour. Voilà, Denis Dambour, depuis l'Allemagne. Celui qui va, n'est-ce pas, piloter les choses depuis l'Allemagne. Tout va se passer à partir de l'Allemagne. Tout va se piloter à partir de l'Allemagne. Il faut que je sois sur l'Allemagne, ma tournée, mes choses sont parties. Il faut qu'une bonne organisation, donc tout va passer par Denis Dambour. Voilà, donc, pour ceux qui veulent déjà, c'est Denis qu'on va contacter. C'est vrai que j'ai un staff au niveau de Paris, mais tout se pilotera à partir de l'Allemagne. Parce que je vais descendre d'abord en Allemagne, c'est à partir de l'Allemagne et tout va se piloter. Voilà, on va essayer de, avant tout, je ne bouge. Il faut que les gens soient rassurés que là où je m'en vais, qu'on m'accueille très bien, que j'ai tout, tout, tout. Et ça, c'est important. Je parle en Italie, il faut que je sois rassuré que mon séjour ne sera pas fait là-bas. Quels sont ceux qui m'accompagnent en Italie ? Ceux qui m'invite ? On aura une obligation. Donc, tout partira de l'Allemagne. Donc, je dis merci en Denis Dambour. Et tous ceux qui, le staff de Dambour, d'Allemagne, c'est très bientôt, ça serait du balèze. Ça serait du balèze. Je viens avec une option particulière, une option particulière, une option de miracle, une option de restauration. Voilà, parce que Dieu me parle depuis un moment, par rapport à l'Europe, ça serait du balèze. J'étais pratiquement seul, mais cette fois-ci, je repars avec une option particulière de miracle, de restauration. Voilà, donc, tout partira d'Italie. Merci à ces bien-aimés frères de la Belgique. Voilà, le frère Guy et la sœur et tout ça. Merci. C'est vrai que je n'ai pas pu répondre à cause de cette histoire. Oui, mais cette fois-ci, on aura l'occasion de répondre et puis aider la diaspora. Notre combat, c'est que les gens puissent venir sans peur ni crainte, investir dans leur pays, dans les pays africains. En fait, l'Afrique puisse connaître l'émergence sur le combat que nous menons. Nous, j'étais tellement réjoui du fait que notre présence, n'est-ce pas, sur le continent européen, a permis aux gens de venir. Après moi, ils sont venus. Il y a des autres personnes qui ont même envoyé des enfants pour la première fois qu'ils voyaient la Côte d'Ivoire. Et c'est ça. C'est ça un peu le combat que nous menons. Nous sommes des agents de développement dans le Seigneur parce que Jésus-Christ, c'est le développement. Avec Dieu, c'est la prospérité. Shalom.